On en parle jusqu'au sommet de Lisbonne. La comparaison d'Yves Le Terme entre la RTBF et la radio Mille Collines a suscité de nombreuses réactions, y compris de chefs d'État, réunis au sommet entre l'Europe et l'Afrique. Des chefs d'État qui se sont souvent confiés au commissaire européen au développement Louis Michel. Écoutez-le au micro de Régis de Ratt. Abasourdi, Louis Michel ne cache pas son étonnement. Ce sont des Africains sous le choc, raconte-t-il, qui lui ont fait part des déclarations d'Yves Le Terme. Ou bien il ne connaît pas l'histoire. C'est déjà un tort pour une personnalité politique de premier plan. Mais s'il connaît l'histoire, alors c'est grave. Parce que ça veut dire qu'on est en plein dans les approximations à cinq sous. Et ça, je trouve quand même inacceptable. Enfin, moi je passe mon temps ici à expliquer que la crise en Belgique, ça va se résoudre, que c'est pas trop grave, qu'on a souvent eu des problèmes comme ceux-là. Mais à ceci, moi je n'ai pas de réponse. Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Je ne sais pas dire que c'est une erreur, que c'est... Non, c'est une faute. Une faute, le terme est lâché. Mais Louis Michel refuse, ce n'est pas son rôle, dit-il, de disqualifier l'homme fort du CDNV dans sa course, aux 16 rues de Lannoy. M. Le terme, évidemment, nous donne le sentiment de plus en plus d'être dans les à peu près dangereux. Et donc, ça ne correspond pas à l'image qu'on peut se faire d'une personnalité qui pourrait conduire un pays. Moi je suis vraiment très 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 déçu de ça. Ce genre de travers, ce genre d'errement pose quand même un vrai problème et de plus en plus. C'est en dehors, si vous voulez, de la culture minimale d'une personnalité politique. Louis Michel parlera aussi d'une impardonnable comparaison.